A la veille du procès de Laurent Gbagbo, des discuts éclatent à Abidjan pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Ni la double attaque terroriste qui vient de secouer le nord du pays, ni la réélection d'Amadou Soumaoro à un second mandat à la tête du Parlement n'ont réussi à ravi la vedette à la finale judiciaire qui doit se jouer à la haine en Hollande ce mercredi 31 mars. Depuis plusieurs semaines, cette actualité politico-judiciaire est largement commentée en Côte d'Ivoire. La tension s'est faite encore plus perceptible dans les discussions ce mars et 30 mars, soit 24 heures avant le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. De Crocodis à Port-Bouette, précisément dans le sous-cartier de Gonzagueville, le dénommement de la journée fatidique du 31 mars tenait en haleine les populations. Dans les locaux des médias téléviseurs, certains employés, en marge de la pause qu'ils observaient, s'interrogeaient sur l'issue de ce procès en appel. Tels que je vois les choses, je ne suis pas sûr qu'ils vont libérer Laurent Gbagbo, Jupiter MK, de ce qui ressort de son analyse. Ils vont faire traîner les choses jusqu'à ce que l'élection de 2020 s'en finisse. Un regard sur les événements qui n'a pas échappé à l'indignation de son collègue, GT, qui lui retorque. Vous pensez que le pays, c'est là-bas. Ils vont rentrer plus vite que vous le croyez. Ça va vous étonner. Sceptiques quant à une issue favorable de ce procès en faveur des deux hommes, les autres participants à cette chaude discussion sont tout de même parvenus à faire baisser les tensions entre les deux premières cités. Plus tard, en début de soirée, dans le quartier de Gonzagueville, une jeune fille, rencontrée au seuil d'une boutique de commerce générale, refuse de rêver. Les raisons qu'elle avance à l'une de ses copines avec qui elle dévise sur place sont celles qui font douter beaucoup de ceux qui, en Côte d'Ivoire, souhaitent le retour de l'ancien président. Moi, je suis fatiguée de rêver. Là où on m'a dansé plusieurs fois comme ça et puis ils l'ont gardée là-bas. Je ne mets plus ma tête là-dessus. Se résignent-elles dans des propos résumés en substance ? Ange, un coiffeur dans le même quartier, estime pour sa part que les juges eux-mêmes n'ont plus le choix. Ils l'ont déjà acquitté. C'est fini. S'ils changent encore leurs paroles, c'est le nom qui sera sali. Sur cette affaire, chacun y va de son commentaire. Pessimistes ou optimistes, tous se disent de près à vivre le procès sur les médias. Dieu va faire votre palabre. Chargé les yeux, levé vers le ciel, un jeune vêtu de débardeur de couleur blanche, sans doute convaincu que les récentes discussions de la Cour pénale internationale, en faveur de ces deux figures centrales de l'ancien régime, dirigeront les débats à leur avantage. Acquittement de Laurent Barbeau, Pascal Afigue 100 salue la décision, mais regrette dix années sacrifiées. Laurent Barbeau et Charles Blégoudé sont définitivement libres. Ils ont été acquittés il y a quelques heures par une décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Cette nouvelle a mis du bombe au cœur de nombreux partisans de Laurent Barbeau. Parmi eux, Pascal Afigue 100, président du FPI. Dans un tweet, il vient de poster sur sa page, il a salué la décision de la Chambre d'appel de la CPI, mais a regretté dix années de sacrifier. Je me rejouis de la décision de la Cour pénale internationale d'acquitter définitivement Laurent Barbeau et Charles Blégoudé. Cette confirmation marque le triomphe du droit, mais ne gommera jamais le gâchis de ces dix années sacrifiées, a-t-il puté. Pourtant, en froid avec son mentor, Pascal Afigue 100 n'a pas hésité à montrer sa joie de voir Laurent Barbeau définitivement libre de ses mouvements. Maintenant, c'est avec cette étude qu'on peut annoncer le retour de Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, Pascal Afigue 100 sait qu'il va vivre des moments difficiles. Lui qui est sorti terriblement affaibli de son combat électoral contre les Barbeau-Ourians, qui ont pu se constituer un groupe parlementaire. Sur le terrain purement politique, Pascal Afigue 100 va devoir sérieusement se poser la question suivante. Dois-je rendre le FPI à Laurent Barbeau ? Et de quelle manière ? Excuses de public à Ouattara Amantano est-il de retour au RHDP ? Marcel Amantano a décidé de baisser le temps après avoir attaqué publiquement le président Alassane Ouattara le 10 octobre 2020 au cours d'un meeting de l'opposition au stade Félix Rufouet-Boigny d'Abidjan Plateau. Quelques mois après sa sortie fracassante, l'ancien ministre des Affaires étrangères a présenté ses excuses à son ancien patron. Faut-il s'attendre à son retour au RHDP, rassemblement des Ophétistes pour la démocratie et la paix, qu'il a quitté peu avant l'élection présidentielle ? Quand Amantano se dressait contre Alassane Ouattara, tout est allé très vite. Le 19 mars 2020, Marcel Amantano annonce sa décision de la fonction de ministre des Affaires étrangères. « En tant qu'un public ayant assumé de nombreuses responsabilités au service de mon pays, je me dois de m'adresser à vous directement pour vous informer de ma décision du gouvernement », a-t-il déclaré en tournant le dos à Alassane Ouattara. Il n'avait pas manqué de remercier le chef de l'État pour l'honneur qu'il lui avait fait en lui confiant les responsabilités au plus haut niveau de l'État. Il faut rappeler que Marcel Amantano a été ministre, directeur de cabinet puis ministre des Affaires étrangères. Sans perdre de temps, le fils de Lambé Amantano rejoint l'opposition ivoirienne et s'engage pour la course à la présidentielle. Le samedi 10 octobre 2020, prenant la parole dans le cadre d'un meeting organisé par les opposants ivoiriens au stade Félix Oufouette-Boigny, Marcel Amantano n'a pas mis de gants pour s'enfendre à Alassane Ouattara, qui a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité, la Côte d'Ivoire plurielle. N'ayez pas peur, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout, nous en avons marre. Dis-lui de libérer notre pays, de nous le rendre. A scandé l'ex-ministre ivoirien, Marcel Amantano nourrissait le rêve d'accéder à la magistrature suprême. Mais son dossier de candidature a été purement et simplement rejeté par le Conseil constitutionnel pour défaut de parrainage. Quand l'opposition ivoirienne se braque contre Alassane Ouattara et rejette sa victoire à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020, en créant le CNT, Conseil national de transition, Marcel Amantano se tient à l'écart. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ancien patron de la diplomatie ivoirienne est revenu sur les propos tenus au Félicia. J'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens, a écrit Marcel Amantano. L'ex-collaborateur d'Alassane Ouattara s'est lancé dans un véritable méa culpa. De ce point de vue, je reconnais n'avoir pas été totalement fidèle à mon engagement de montrer aux Ivoiriens qu'il est possible de faire de la politique différemment en sachant malgré nos désaccords, garder le bon ton, sans proférer d'invective et sans porter de jugement de valeur, a-t-il poursuivi. Maintenant que Marcel Amantano a présenté ses excuses au public à Alassane Ouattara, quelle sera la suite ? L'homme politique ivoirien effectuera-t-il le chemin retour vers le RHDP ? Pour l'instant, son plaidoyer continue de susciter de vives réactions. Guillaume Soroi et Henri Konanbedje saluent la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. La Chambre d'appel rejette l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance, a déclaré le juge nigérien Shil Ebwe Osuji, président de la Chambre et ancien président de la CPI, au terme du long exposé d'une heure, durant lequel il est revenu sur les différentes étapes de la procédure. La Chambre d'appel a également décidé de révoquer toutes les conditions de la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, qui sont désormais libres de leur mouvement. L'homme politique Guillaume Kiba Forissoro a salué cet acquittement et envisage déjà le retour de ces deux acteurs de la politique au pays des éléphants. « Je me rejoue de la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale confirmant ce jour l'acquittement de nos compatriotes Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Cette décision d'acquittement vient mettre un terme définitif après une décennie de procédure. Plus aucune raison objective ne peut être opposée au retour dans le pays de ces deux fils de la Côte d'Ivoire », écrit l'ancien Premier ministre Laurent Gbagbo. En réconnant Bédier aussi, c'est rejoué de cet acquittement et voit l'impact de leur retour au pays pour la décrispation du landais aux politiques ivoiriens. L'acquittement de ces deux personnalités et le retour définitif en Côte d'Ivoire vont certainement contribuer à la décrispation de la vie politique nationale. « Je souhaite ainsi un bon retour en Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blégoudé », écrit l'ancien président ivoirien. Pour rappel, les deux hommes étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité durant la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui avait fait plus de 3 000 morts. La première réaction du camp Soro après la libération de Gbagbo et de Charles Blégoudé Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé viennent d'être définitivement acquittés par la Coupe pénale internationale suite à leur longue procédure qui a duré plusieurs années. Si leur déportation à la CPI était jadis saluée par le camp Soro, ce n'est plus le cas présentement, car le camp Soro s'étant mué en farouche adversaire dans la Sanuatara à saluer cette décision finale de libérer les deux hommes anciennement au pouvoir. Par la voix de l'infatigable Mamadou Traoré, conseiller de Guillaume Soro, la libération du duo Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé a suscité une première réaction du camp Soro en attendant Guillaume Soro lui-même. Sans faux fuyant, l'homme proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale a demandé pardon et a reconnu d'avoir fait partie de ceux qui les ont accusés à tort. Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé viennent d'être définitivement acquittés par la CPI des accusations de crimes contre l'humanité qui leur ont été imputées. Ce qui me chagrine pour Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé, c'est qu'ils ont passé inutilement des années en prison et je voudrais humblement leur demander pardon pour les pensées que j'ai eues à leur endroit. En effet, je faisais partie de ceux-là qui pensaient qu'ils étaient réellement coupables des crimes dont on les a accusés, mais leurs avocats ont démontré le contraire. En toute humilité, je me plie à cette décision de la CPI et je demande à Laurent Gbagbo et à Charles Blégoudé de pardonner à tous ceux qui les ont accusés de crimes contre l'humanité.